Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Garcia, je suis actuellement en brevet professionnel de boucherie. Ça fait maintenant trois ans que je suis dans le métier, où tout d'abord j'ai fait un CAP boucher en deux ans, puis j'ai fait un CAP de charcutier traiteur en un an. Du coup j'ai voulu poursuivre mes études en BP. Et j'aime manger, j'aime procurer du plaisir aux autres au niveau de l'alimentation, donc il m'a paru logique de partir dans ce métier, puis même l'aspect du sang, de la carcasse, de la viande, tout ça, ça ne me fait pas peur ou je n'ai pas de réticence à ça. Tout d'abord, mes parents voulaient que j'ai un BAC, déjà en tout premier, donc je me suis orientée après ma troisième sur un BAC technologique en développement, environnement et élevage, donc où je devais après partir en transformation, normalement j'avais les aptitudes pour, mais je n'étais pas du tout satisfaite de mon orientation au niveau des cours. L'ensemble, je trouvais qu'il n'y avait pas d'aboutissement par la suite, et en faisant un stage en troisième, donc en boucherie, tout d'abord en stage de découverte, je m'y suis éclatée toute cette semaine, où j'ai pu faire des boudins, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre ? J'ai scié donc un rhum steak, j'ai épluché un morceau qu'on appelle le gîte à la noix, et j'ai adoré ce métier, puis le côté clientèle, où on peut conseiller le client, qu'on peut l'aider, qu'on aide nos clients, tout simplement, comme je dis, qu'on éduque une clientèle à une certaine mode de vie, une certaine mode d'alimentation, qui est super important. Et après ça, je me suis forcée à partir en boucherie, donc toute seule, j'ai trouvé mon apprentissage qui a été très très compliqué, parce qu'il y a très peu de patrons qui acceptent de prendre des filles, dont déjà de une, qu'il faut que je m'adapte à une équipe masculine, ce qui n'est pas facile, vu que les hommes restent des hommes, c'est dur, mais c'est les clichés, et les clichés sont totalement actuels en boucherie. Donc, heureusement, j'ai trouvé un patron, qui m'a accepté de me prendre, où j'ai travaillé seule avec lui pendant deux ans, où je m'y suis complètement épanouie dans mon métier, où j'ai adoré ça, où même j'ai fait les concours régionaux du MAF, où je suis arrivée seconde. Mon CAP, charcutier-traiteur, je l'ai fait dans une entreprise où on était énormément, et au total, en effectifs de femmes, nous n'étions que deux sur une équipe de huit. J'aime faire ce que je fais, ce n'est pas pour autant parce que je rencontre des difficultés que je vais m'arrêter à faire mon métier. Moi, c'est une vocation, c'est pour ça que j'ai voulu tout arrêter, toutes mes études, pour pouvoir peut-être trouver un poste plus à l'aise au niveau physique, mais moi, je suis complètement épanouie dans ce que je fais, et pour moi, c'est le but. Et je me vois faire toute ma vie ce métier. Ce que j'en tire aujourd'hui en satisfaction, le plaisir de conseiller des clients sur une recette, sur un morceau, et que quand ils reviennent nous voir, ils nous disent que le morceau était super, que la recette qu'on leur a conseillée était géniale, et qu'ils reviendront, qu'ils sont super contents de notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada